Et parlons maintenant de la Banque Laurentienne parce que ses services sont en panne pour une sixième journée. Élisabeth, les clients sont de plus en plus inquiets alors qu'ils n'ont toujours pas accès à leur compte de banque. Et impatients aussi, on les comprend. Pour vous remettre en contexte, Véronique, c'est dimanche matin, donc, il y a cette panne qui est survenue lors d'une mise à jour de routine selon Banque Laurentienne. Résultat, donc, les services en ligne se sont retrouvés paralysés. D'autres services aussi, même au guichet. En milieu de semaine, ce que Banque Laurentienne a mentionné, c'est que là, ça revenait progressivement. Hier aussi, les communications étaient positives, comme quoi le service en ligne était de retour, que c'était un retour, finalement, quasi à la normale. Mais là, ce matin, les clients rencontrés, notamment dans une succursale banque Laurentienne de l'est de Montréal, sont encore quand même assez nombreux à nous dire qu'ils ont soit de la difficulté à accéder aux services en ligne dans certains cas, ne voient toujours pas les dépôts directs qui, normalement, sont déposés à des dates précises dans leur compte en banque. Évidemment, pour certaines personnes, ça crée une forme d'angoisse parce que c'est avec cet argent qu'ils paient leurs factures, les factures mensuelles notamment. Je vais vous laisser entendre quelques-unes des réactions recueillies sur le terrain ce matin. Vous n'avez pas reçu les rentes? La régime des rentes, ni le bien-être, les deux dépôts étaient faits aujourd'hui, ni un ni l'autre. Je voulais aller justement faire mes épiceries. Il reste plus rente à manger à la maison. Lui, il vient de me certifier que tout était correct, mais moi, j'ai checké ce matin. Puis j'ai même fait un retrait d'argent et j'ai aucun dépôt de fait. J'ai appelé à la banque une demi-heure de temps, personne répond. Ils disent que tout va être correct, mais il n'y a rien de correct. Moi, ça fait deux fois pour l'année pour la Banque Laurentienne. Moi, c'est fini. Je vais prendre un rendez-vous, je vais ouvrir un compte à une autre banque. Bon, et Véronique, moi, j'ai parlé avec un porte-parole chez Banque Laurentienne un peu plus tôt qui reconnaît qu'en ce moment, il peut y avoir une disparité entre le solde réel du compte et le solde qui s'affiche. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que certaines personnes n'ont en effet pas accès à l'argent qui normalement devrait être déposé dans leur compte. Et voyez cet avis qui est publié sur le site Internet de l'institution financière où on mentionne que la plupart des services ont été rétablis. Nous travaillons toujours à rétablir les fonctionnalités qui ne le sont pas en raison d'un volume de trafic plus important qu'à l'habitude. Il se peut que certains services bancaires de BLC directs soient lents ou indisponibles. Il est possible aussi que certains soldes ou transactions ne soient pas encore entièrement mis à jour. Un peu plus tôt, le ministre des Finances a été questionné sur la situation. Écoutez sa réponse. La Banque Laurentienne est une institution à charte fédérale. Alors c'est certain que la banque travaille avec son régulateur, le surintendant des institutions... le BESIF, le bureau du surintendant des institutions financières. Et là, c'est certain que c'est à l'institution, qui est une entreprise privée, puis lorsqu'on a une entreprise privée, une partie prenante importante, c'est les clients. Alors je suis convaincu qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour améliorer la situation. Puis c'est vraiment à eux de travailler. Et justement, Banque Laurentienne, qui nous disait déjà mercredi qu'ils travaillent de façon acharnée à ce que ça revienne à la normale, c'est ce qu'on nous dit encore aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que Banque Laurentienne n'est pas en mesure de dire à quel moment le problème sera entièrement résolu, Véronique. Vers 15h20, Élisabeth, on va parler avec Yvan Deschamps, qui est chef de la direction financière. On va l'écouter. Oui, avec plaisir. Merci, Élisabeth. Au revoir.